Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les textes de la messe d'aujourd'hui nous rappellent et résument, on peut dire, tous les mystères de notre rédemption. Comment Dieu agit pour nous sauver, pour nous justifier, pour nous sanctifier. Et on dirait que l'Église, dans ce dimanche de la quinquagésime, veut nous aider à méditer, à nous rappeler tous ces grands mystères. Voici pourquoi il est bon pour nous de nous attarder quelques instants, pour approfondir, pour nous rappeler ces vérités de foi, de telle façon à nous insérer dans ces mystères de la grâce que Dieu veut réaliser pour notre bonheur, et aussi nous préserver des erreurs qui peuvent nous menacer, nous empêcher de recevoir de la part de Dieu toutes les aides nécessaires pour parvenir au but. Dieu nous a appelés à participer à son bonheur. Voici pourquoi il avait élevé nos premiers parents à l'état surnaturel, par la grâce sanctifiante, de telle façon qu'ils puissent participer à la vie divine et vraiment pouvoir appeler Dieu Père, notre Père qui est aux cieux, et pouvoir bénéficier de la récompense des enfants, l'héritage, le ciel. On dit, on lit dans la Genèse, qu'à la brise du soir, Dieu descendait au paradis terrestre pour converser familièrement avec ses enfants, Adam et Ève. Mais hélas, ils ont perdu cette vie surnaturelle par le péché originel. Alors Dieu, dans son amour, qui devient un amour miséricordieux, il s'épanche sur la misère de l'humanité, il va inventer les grands mystères de la rédemption pour réparer nos fautes. Le Fils de Dieu va se faire homme pour espier nos péchés par la mort et par la mort de la croix, pour que nous puissions retrouver cette vie surnaturelle et grandir en elle, parvenir au bonheur éternel. La Passion de Jésus s'amorce sur la croix et au centre de toute l'œuvre de la rédemption. Cette œuvre qui continue par la messe, qui n'est rien d'autre que le même sacrifice de la croix rendue présent sur l'autel pour nous communiquer toutes les grâces que Jésus nous a méritées il y a 2000 ans. Et la Passion de Jésus a été annoncée par les prophètes avant la venue du Sauveur, déjà par les prophètes David, par exemple, dans ce psaume 21, qui est très frappant, où David annonce que le Messie devra souffrir. Ils transperceront mes mains, mes pieds, dit le psaume. Ils compteront tous mes os. Ils partageront entre eux mes habits. Ils tireront au sort ma tunique, ce qui va se réaliser à la lettre sur les calvaires. Isaïe, lui aussi, 700 ans avant la venue de notre Seigneur, annonce sa Passion. Il parle du Messie qui sera abandonné des hommes, l'homme des douleurs, broyé à cause de nos iniquités, semblable à un agneau sera conduit à la boucherie. Compté par les malfaiteurs, Jésus va mourir entre deux larrons et il intercédera pour nous. Et Jésus lui-même, plusieurs fois dans l'Évangile, annonce sa Passion. Vous venez de l'entendre, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prophétise sa souffrance, les humiliations qu'il devra subir de la part des gentils, sa mort, mais aussi sa résurrection. Il va verser son sang divin, son sacrifice à une valeur infinie, comme saint Thomas nous le fait chanter dans ses chants très beaux de la Dorote et dévote. Jésus est comparé au pieux pélican qui donne sa vie pour, par son sang, nourrir ce petit. C'est une légende. Jésus réalisera, c'est là la lettre, par son sang, il va nous donner la vie de la grâce. Et saint Thomas nous fait chanter qu'une seule goutte du sang de Jésus aurait été suffisante pour sauver le monde entier de tous ces crimes. Alors, pourquoi ? Pourquoi Jésus a voulu souffrir autant ? Et c'est saint Thomas d'Aquin qui nous donne quelques principes de réponse et nous invite à méditer sur cela. Jésus a voulu souffrir toutes les douleurs qu'on puisse souffrir dans son corps, dans son âme. Il a été abandonné par les siens, trahi par Judas, régné par Saint-Pierre, abandonné par les apôtres, souffrir par les membres de son peuple, par les pharisiens, par les membres du Sanhedrin, par les gentils, souffrir dans chacune des membres de son corps. Et si on s'attarde à méditer sur les sensuaires, le linge qui a enveloppé les corps de notre Seigneur et qui porte les marques de sa passion, on peut voir qu'il n'y a pas un seul centimètre du corps de notre Seigneur qui a été épargné. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout d'abord, nous dit saint Thomas pour nous aider à comprendre la gravité de nos fautes, de nos péchés. L'offense à Dieu, l'être infini. Nous avons du mal, nous pauvres, à être limités, à comprendre la gravité de nos actes qui peuvent offenser Dieu, qui est l'être infini. Et Jésus a voulu souffrir autant pour que nous puissions méditer sur la gravité de nos fautes qui nous font perdre Dieu. Les péchés mortels dans cette vie qui nous exposent à les perdre éternellement en enfer. Vous voyez, le mystère de l'enfer éternel s'est clarifié un peu face à la souffrance du Fils de Dieu innocent sur la croix qui donne sa vie pour nous arracher du pouvoir de Satan et du danger de nous perdre éternellement. Et donc, la méditation de la passion de Jésus va nous aider à considérer le péché comme le seul véritable mal et avoir la même réaction qu'avaient les saints comme Saint Dominique Savio que le jour de sa communion prend cette résolution plutôt mourir que commettre le péché. Mais Jésus a voulu autant souffrir aussi pour nous montrer son amour infini, un amour personnel qui nous porte à chacun de nous. Il a voulu tant souffrir pour nous montrer qu'il nous aime d'un amour de bienveillance même avant qu'on puisse le connaître, même quand on était encore dans nos fautes, dans nos péchés, Jésus nous a aimés et il n'a pas hésité à s'immoler pour nous, pour chacun de nous. Il l'avait dit dans l'Évangile il n'y a pas d'amour plus grand de celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment et Jésus nous a aimés ainsi. Et en même temps il a donné sa vie, il nous a aimés les premiers pour établir une amitié avec nous pour qu'on puisse l'aimer en retour. Il avait dit aux apôtres à la dernière scène avant de partir à sa passion « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oui, cette amitié qui est le fruit de la grâce sanctifiante entre nous et Dieu, cet amour réciproque. Et en même temps, dit saint Thomas, Jésus a voulu tant souffrir pour nous donner l'exemple de toutes les vertus que nous devons essayer de pratiquer dans notre vie. la patience, l'humilité, la charité que l'humiliation Jésus a souffert tout au long de sa passion. Il l'annonce lui-même aux apôtres dans l'évangile que vous venez d'entendre. Les tortures, on lui crachera la figure, on va frapper le couronnement d'épines, la flagellation, trois heures d'agonie entre ciel et terre attachées à trois clous. Pourquoi ? Pour nous, par amour, pour nous, pour être notre modèle. Il aurait pu par une simple pensée anéantir ses ennemis. Il veut souffrir autant pour que nous puissions avoir le courage de pratiquer l'humilité, de vaincre l'orgueil qui est le plus grand obstacle entre nous et Dieu. Et donc, l'œuvre de notre salut, de notre justification commence par le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais, il faut que nous puissions connaître, connaître notre Seigneur Jésus-Christ. le connaître pour pouvoir parvenir à une foi toujours plus grande, toujours plus profonde en lui. Jésus nous révèle le mystère de Dieu, il est l'avoyer de son Père. Il l'éprouve. Il l'éprouve en réalisant toutes les prophéties de l'Ancien Testament, en annonçant lui-même des événements futurs comme sa passion, comme la destruction de Jérusalem et d'autres prophéties. vous savez que le futur libre qui dépend de la libre volonté de l'homme, eh bien, uniquement Dieu peut le connaître, peut le révéler. Et Jésus, par là, montre qu'il est l'envoyé de Dieu, il montre sa divinité. Et il prouve sa divinité par des miracles extraordinaires comme celui de l'aveugle que l'Évangile nous raconte aujourd'hui. C'est très beau cet épisode de l'Évangile, cet aveugle qui entend que Jésus arrive, il le connaît, il a foi en lui. Il commence à crier « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Il n'a pas de respect humain pour manifester sa foi publiquement. Alors, on lui fait signe de se taire de ne pas gêner notre Seigneur, mais lui, il continue à crier encore plus fort « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » On dirait que Jésus aime cette profession publique de la foi. Il s'arrête, il ordonne qu'on lui amène l'aveugle. « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je bois ? » L'aveugle croit que Jésus a le pouvoir de les guérir et Jésus récompense sa foi. « Je le veux, bois » et il reçoit l'abus en l'instant même. Et il nous dit l'Évangile, ce qui est vraiment très beau, cet aveugle va glorifier Dieu et commence à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le processus de la justification de l'homme. On connaît notre Seigneur, on a la foi en lui, on manifeste publiquement cette foi qui nous conduit à l'aimer. Et à partir du moment où notre amour est tellement grand qu'il nous permet de nous éloigner du mal et du péché, voici que nous commençons à vivre de la grâce. La connaissance de notre Seigneur engendre la foi. Et la foi c'est une certitude qui n'est pas fondée sur l'évidence de la chose. Par la foi, on croit des réalités qu'on ne peut pas expliquer qui nous dépassent. La foi est fondée sur le témoignage. Mais Jésus est un témoin crédible, un témoin crédible du Père. car ces œuvres l'attestent. Jésus dira aux pharisiens si vous ne croyez pas à moi, à mon témoignage, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites qui manifestent la vérité, la véracité de mon enseignement. Et le Concile Vatican I nous dit que la révélation divine est rendue crédible par des signes extérieurs visibles qui poussent les hommes, qui devraient pousser tous les hommes de bonne volonté à la foi. Et encore, il nous le dit le Concile Vatican I et les miracles prouvent l'origine divine de la religion chrétienne. Et cette connaissance de notre Seigneur provoque, nous pousse à l'aimer. Saint Paul a cette phrase magnifique dans l'Épître aux Galates. Il dit en pensant à Jésus « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et c'est vrai, Jésus nous porte un amour personnel et son sacrifice il a offert pour chacun de nous particulièrement. et la méditation de la passion de Jésus est très apte à nous enflammer d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et la foi éclairée nous montre aussi, bien sûr, la gravité du péché, de nos fautes et nous pousse au désir d'être purifiés de nos péchés, d'être réconciliés avec Dieu, à l'aimer toujours davantage et l'amour et l'amour de Dieu débouche normalement sur l'amour du prochain. Voyez tous ces processus de notre sanctification fondés sur la charité et voici pourquoi l'Église nous fait méditer sur cet hymne magnifique de la charité de Saint-Paul où Saint-Paul nous rappelle que sans la charité nous ne sommes rien. Et en effet, à la fin de notre vie, nous serons récompensés par rapport au degré de charité que nous aurons au moment de notre mort. Ce qui faisait dire à Saint-Jean de la Croix au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Donc, l'œuvre de notre justification et de notre sanctification se réalise par le sacrifice sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ annoncé par les prophètes par notre la connaissance que nous pouvons avoir de notre Seigneur qui engendre la foi un amour pour lui et le désir de les suivre, d'observer ses commandements. Et il est important de méditer sur cela pour nous protéger des erreurs qui nous menacent surtout aujourd'hui dans le monde où nous vivons. Et quelles sont ces erreurs ? Le premier, c'est celui de créer notre propre religion. Par manque d'instruction ou de formation, encore pire, par orgueil, ont choisi dans les vérités à révéler ce qui nous paraissent convenables et des autres ont fait un choix. On n'adhère plus par la foi parce que sur le témoignage de Dieu mais on fait le tri par notre raison. Eh bien, c'est très dangereux déjà, justement, en agissant comme ça, on perd la foi véritable. C'est l'esprit protestant qui influence tellement les mentalités modernes, cet esprit du libre-examen d'après lequel tout le monde pourrait interpréter la révélation de la Sainte Écriture à sa guise et tout le monde se faire à sa propre religion. Non, Jésus n'a pas laissé les dépôts révélés à l'arbitraire des hommes mais à l'Église pour qu'elle puisse le transmettre en tact l'Église, assister divinement dans son magistère infaillible et qui, pendant 20 siècles, n'a pas arrêté de nous transmettre ces vérités de foi. C'est notre force aujourd'hui dans la crise qui travaille l'Église, le fait de pouvoir résister aux erreurs qui sont prénétrées à son intérieur non pas pour défendre des idées personnelles mais pour défendre ces dépôts révélés que l'Église a continué à transmettre et encore aujourd'hui c'est malgré elle qui nous les transmet on pourrait le dire d'une certaine façon même s'il y a toutes ces erreurs qui essayent de le polluer. Donc, premier danger, créer sa propre religion par la foi, par une foi personnelle. Le deuxième danger, et c'est une conséquence du premier, c'est créer sa propre morale pour se justifier, on commence à tirailler sa conscience pour l'adapter à ses passions plutôt que de s'efforcer de se former une conscience droite conforme à la loi de Dieu et cela conduit à la longue, à l'aveuglement de l'esprit comme Luther qui parvient à fonder une nouvelle religion sur cette foi confiance en affirmant qu'on peut pécher tant qu'on veut pourvu qu'on croit qu'on sera sauvé car on sera couvert du manteau pudique de mérite de Jésus-Christ. Non, la foi véritable nous conduit à observer les commandements de Dieu et à conformer notre vie aux enseignements de notre Seigneur. Jésus nous dit si vous m'aimez gardez mes commandements celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et cet amour de Dieu va nous conduire bien sûr à l'amour du prochain. Et le dernier obstacle c'est celui de penser qu'on peut parvenir au ciel par ses propres forces sans la grâce de Dieu sans s'approcher régulièrement des sacrements notamment la pénitence la confession de la sainte communion surtout dans le monde d'aujourd'hui nous avons besoin de la grâce de Dieu et surtout des sacrements et c'est deux sacrements que nous pouvons recevoir les plus souvent. Alors demandons à la Vierge Marie la grâce qui nous aide à méditer sur ces grandes vérités de l'œuvre de la rédemption que Jésus a voulu réaliser pour nous pour nous insérer dans ce plan divin ne pas résister à la grâce et vraiment contempler méditer sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ connaître toujours davantage ces vérités qu'il nous a révélées pour y conformer notre vie et pour parvenir à un amour toujours plus ardent pour lui et un jour à la fin de nos jours à la vie éternelle ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il